... Bonsoir, Pascal Derme. Merci d'être venu ici au Cube et merci de me laisser l'occasion de pouvoir faire ma première chronique. Ce soir, je vais vous présenter une femme qui s'appelle Nathalie Jeremijenko. Il s'agit d'une artiste ingénieure écoactiviste dont la pratique se situe au croisement de l'art, de la technologie et de l'éco-environnement. Elle désigne elle-même son travail comme un X-Design, pour désigner un design expérimental. Elle se voit comme une Thinker, qui est un mélange entre Thinkmaker et Thinker, donc faiseuse de choses et penseuse. Ce soir, je vais vous parler tout particulièrement d'un projet qu'elle a réalisé il y a quelques années et qui est toujours en cours, qui s'appelle la Environmental Health Clinic, qui se situe à la faculté de New York. C'est un projet qui consiste à considérer la santé comme dépendante d'un environnement local externe plutôt que simplement de caractéristiques biologiques internes. C'est une clinique qui a un déroulement à peu près similaire à des cliniques classiques. On prend rendez-vous sur un site Internet. Ensuite, on a un rendez-vous pour faire le point sur des problèmes environnementaux qui nous préoccupent largement, qui peuvent être aussi source d'éco-anxiété. Suite à ça, on établit ensuite un plan d'action. À la suite de ce plan d'action, pour essayer de résoudre ce problème, on ne part pas avec une prescription médicamenteuse, mais un plan qui incite à faire des actions. Ces actions peuvent être de la collecte d'informations ou bien une intervention en milieu urbain pour améliorer la santé environnementale de soi et des individus qui nous entourent. Dans cette clinique-là, le référent n'est pas un médecin, mais des acteurs de projets participatifs. Ça peut être aussi des designers, des initiatives gouvernementales locales ou encore des associations environnementales tout aussi locales. Donc, en fait, toutes les organisations qui peuvent utiliser les actions et les données prescrites comme des formes légitimées de participation qui vont promouvoir, elles, un changement environnemental, mais aussi social. Donc, un peu à l'image d'une clinique traditionnelle, c'est une démarche qu'on est libre d'entamer, mais qu'on est aussi libre d'interrompre, puisque parfois, voilà, pour des raisons personnelles, d'engagement, on peut avoir envie d'arrêter ou d'évoluer sur d'autres choses pour y revenir après. C'est un peu plus dangereux de faire ça avec des médicaments. En tout cas, ici, c'est prescrit. Donc, en fait, c'est une vision qui envisage la santé comme issue de phénomènes extérieurs, ici aussi individuels, évidemment, mais qui prône, en fait, l'environnement comme une des causes des maux de la population où, en fait, l'individu n'est pas simplement seul à agir dans son environnement, mais qui, par ses pratiques, notamment vis-à-vis du plan d'action qui va être établi par la clinique, va pouvoir agir sur son environnement et pour sa santé. Ce n'est pas simplement une expérimentation, parce qu'en fait, évidemment, les préoccupations environnementales, elles concernent tout le monde. Elle a notamment, en fait, porté beaucoup d'attention sur une étude qui montrait que, par exemple, les pédiatres qui ont des formations pour traiter des maladies bactériennes, virales, surveiller la malnutrition et administrer les vaccins, passaient, en fait, une grande partie de leur temps de travail à traiter des maladies comme l'asthme, des troubles comportementaux, dont l'autisme, une augmentation des cancers infantiles et, notamment, l'obésité. C'est valable pour les enfants, plus particulièrement, mais aussi pour l'ensemble de la population. Or, en fait, toutes ces maladies, elles impliquent directement l'environnement, le contexte environnemental des gens de l'endroit où il se situe, ce qui, en fait, d'après Nathalie Jérémie Djenko, n'est pas suffisamment pris en compte, encore, même aujourd'hui, dans le corps médical classique. C'est-à-dire que la médecine, notamment en Occident, va prescrire des soins de santé, mais on sait très bien qu'en grande partie des cas, les problèmes se situent aussi au niveau de l'environnement. C'est une artiste et chercheuse qui a aussi mis en place des tree offices. En fait, c'est la construction de bureaux dans des arbres qui sont des espèces de petites œuvres de design et d'architecture où les personnes peuvent travailler dans des milieux qui sont beaucoup moins anxiogènes qu'un simple open space, par exemple, et aussi des installations comme des airbags qui sont, en fait, des sacs d'engrais que la personne va cultiver pour tout simplement améliorer la qualité de son air, mais aussi la qualité de l'air de l'environnement qui l'entoure puisque ça se termine ensuite en espèces d'installations dans des lieux publics qui bénéficient à tout le monde. Donc, ces projets, en fait, j'ai trouvé que c'était à la fois des sources d'innovation pour partager et agir avec les citoyens en faveur de l'environnement et du corps social. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada